Selon la dernière étude disponible, OBPI 2009, l'obésité en France a augmenté de presque 6% de 1997 à 2009 pour atteindre 14,5% de la population des plus de 18 ans. La prévalence de l'obésité touche maintenant toutes les catégories socioprofessionnelles. Cependant, elle reste encore fortement présente chez les personnes moins éduquées et à un revenu modeste. 22% des individus gagnant moins de 900 euros par mois sont obèses, contre 6% pour les individus gagnant plus de 5300 euros par mois. Cet accroissement de l'obésité et l'occurrence des maladies qui en résultent, cancer, diabète et maladies cardiovasculaires, s'accompagnent d'un coût financier pour l'État. Selon l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, ce coût représente entre 1,5% et 4,5% des dépenses de santé en France en 2002, alors même que la prévalence de l'obésité n'était que d'un peu plus de 10% de la population des plus de 18 ans. On regarde l'accroissement de la prévalence de l'obésité, de ses conséquences sur la santé et de l'augmentation des coûts financiers associés, une intervention publique peut se justifier. Au moins trois leviers d'action dans le domaine de l'alimentation peuvent être mis en place pour lutter contre l'accroissement de l'obésité. Premier levier, campagne de prévention et d'information, messages sanitaires tels que ceux du programme National Nutrition Santé, relayés par les médias et les acteurs de terrain, par exemple manger 5 fruits et légumes par jour, ou valorisation de l'activité physique. Deuxième levier, politique législative visant à réguler les messages publicitaires et étiquetage nutritionnel et à contrôler la vente de certains produits alimentaires et ou nutriments. Par exemple, au Canada et au Danemark, la vente de produits contenant des acides gras trans dans une proportion de plus de 2% des graisses totales est interdite. Troisième levier, l'intervention fiscale, taxation de produits et ou de nutriments, par exemple la taxe soda en France, ou baisse de prix de produits, par exemple subvention des fruits et légumes. En France, les politiques fiscales connaissent un intérêt croissant de la part des décideurs publics, et c'est sur ce dernier levier d'action que nous allons nous concentrer. Le levier de la politique fiscale est fondé sur une propriété économique simple. Si le prix d'un produit augmente, la consommation de ce bien diminue, et si son prix baisse, sa consommation augmente. Ainsi, taxer un produit ou un nutriment jugé non sain dissuade les consommateurs d'acheter ce produit, ou un produit contenant dans une forte proportion de nutriments taxés, et à contrario, subventionner un produit sain incitent les consommateurs à acheter ce produit. Évaluer rigoureusement ce type d'intervention impose de prendre en compte l'ensemble des acteurs économiques du marché, les consommateurs, les entreprises et l'État. Évaluer les effets de cette politique sur les consommateurs implique de répondre au moins à deux questions. La première question, est-ce que cette intervention peut amener à changer le comportement d'achat des consommateurs pour une alimentation plus saine ? La réponse peut paraître évidente, étant donné le mécanisme incitatif dissuasif du prix. Cependant, son application rapide conduit à oublier deux éléments essentiels. Premièrement, la forte interdépendance des choix alimentaires des consommateurs. Ainsi, si le prix du soda augmente, est-ce que le consommateur va remplacer ce soda par une boisson moins sucrée tel qu'un jus de fruits de 100% pur jus, non taxé, ou un autre soda allégé en sucre moins taxé ? Ou bien, va-t-il consommer davantage de confiserie pour compenser la diminution de ses apports en sucre liés à la suppression du soda taxé dans sa consommation ? Ainsi, pour évaluer les effets des interventions fiscales sur la santé des personnes, il est impératif de tenir compte des effets de report ou de substitution et des possibles effets compensatoires mis en oeuvre par les consommateurs. Deuxièmement, il ne faut pas oublier les effets indirects pervers. Un produit alimentaire est rarement exclusivement bon ou mauvais pour la santé. Par exemple, un produit laitier est gras, mais il est aussi une source de magnésium, de calcium indispensable pour la bonne santé des personnes. Les taxés conduiraient à baisser non seulement les quantités de produits laitiers achetés, et donc les apports en gras issus de la consommation de ces produits, mais aussi les apports en magnésium et en calcium. Deuxième question, quels sont les effets de ce type d'intervention sur les populations les plus défavorisées ? La part du budget de l'alimentation dans le budget total des populations les plus défavorisées est proportionnellement plus élevée que celle des autres ménages. Ainsi, taxer les produits en fonction de leur forte teneur en sucre, en sel ou en gras pourrait conduire à accroître le poids financier de l'alimentation dans le budget total des populations défavorisées. Manger plus sain signifie le plus souvent manger pour plus cher. Il est donc incontournable d'évaluer leurs effets sous l'éclairage de l'équité sociale. Évaluer les impacts des politiques fiscales implique de prendre en compte également les stratégies des entreprises en réponse à ces politiques. Les entreprises peuvent mettre en place deux types de stratégies. Des stratégies de prix et des stratégies d'offre de produits. Les stratégies de prix Si un produit ou un nutriment cible est taxé, mais le raisonnement est également applicable dans le cas d'une baisse de prix, l'entreprise peut ne rien faire. La taxe s'est complètement répercutée sur le prix final du produit. Les effets de la politique fiscale sont indépendants des stratégies de prix des entreprises. Baisser le prix du produit en réduisant leur marge pour réduire ou voire annuler l'effet de la taxation du produit. Les effets de report d'achat escompté par la politique de taxation sont alors plus faibles, voire nuls. Profiter de la taxe et de la possible confusion associée à sa mise en place pour augmenter le prix du produit dans une proportion ou un niveau supérieur à celui causé par la taxe. Ces stratégies assez surprenantes à première vue pourraient être réalistes dans le cas où les consommateurs resteraient attachés à un produit d'une marque en dépit d'une augmentation modérée du prix de ce produit. Évaluer les effets d'une politique fiscale visant à orienter le comportement d'achat des consommateurs implique de mesurer les recettes, dans le cas d'une taxe, ou les coûts, dans le cas d'une baisse des prix, pour l'État. Il était alors important de distinguer les variations fiscales à court terme issues des effets directs de la taxation de celles à long terme découlant de l'amélioration ou non de l'état de santé des consommateurs. Ainsi, la taxe Soda mise en place en 2012 est une nouvelle source de recettes fiscales pour l'État. Le produit attendu de cette mesure s'élèverait à 240 millions d'euros selon le projet de loi de finances pour 2012. Si cette politique est ensuite capable d'orienter les comportements des consommateurs vers des boissons et des produits moins sucrés, une amélioration de l'état de santé des consommateurs et une réduction des dépenses de santé associées pourraient en découler à moyen et long terme. Pour évaluer l'efficacité des politiques fiscales sur les comportements d'achat des consommateurs, il faut mesurer leur sensibilité au prix. Ainsi, il faut déterminer dans quelle mesure un consommateur va modifier ses achats de soda suite à la variation du prix de ce soda, d'une part, et acheter ou pas d'autres boissons suite à cette hausse du prix. Ces modifications seront à la base des réactions des entreprises et détermineront le niveau de recette fiscale. Pour mesurer ses sensibilités au prix des consommateurs, les économistes utilisent des modèles expliquant les préférences des consommateurs en fonction des caractéristiques des produits, par exemple le prix, la teneur en gras, le en sel, en sucre, le packaging, les informations sur le produit, le poids du produit, et des caractéristiques des consommateurs, par exemple les catégories socioprofessionnelles, compositions familiales, propriétaires d'un logement ou pas. Les politiques fiscales réduisent bien les achats des produits taxés ou des produits contenant dans une forte proportion le nutriment taxé. Cependant, l'ampleur de ces effets est faible. Taxé est par ailleurs source d'accroissement des inégalités économiques et voire de santé à plus long terme, en dépit des fortes recettes fiscales qui s'en dégagent. Plusieurs raisons expliquent ces effets. Première raison. Les consommateurs sont généralement peu sensibles au prix. Ils sont très attachés à leurs produits alimentaires et une augmentation de prix modifie peu ou voire pas du tout leur comportement d'achat. Orienter efficacement les consommateurs supposeraient d'appliquer un niveau ou un taux de taxe assez élevé qui pourrait poser des problèmes d'acceptabilité de la taxe par les consommateurs et d'équité sociale. Cependant, cet attachement fort des consommateurs à leurs produits alimentaires, en dépit de leur taxation, explique en contrepartie les fortes recettes fiscales issues des politiques de taxation. Les effets de report ou de substitution des achats ne vont pas toujours dans le sens espéré. Une taxe sur le soda visant à diminuer les apports en sucre des consommateurs peut effectivement amener le consommateur à réduire ses achats de soda, mais celui-ci peut les remplacer par d'autres boissons telles que du jus de fruits très sucré et ou provoquer des effets de report sur les achats de confiserie. In fine, les apports en sucre du consommateur diminueront peu, voire pas du tout. Par ailleurs, un bien alimentaire est composé d'une multitude de nutriments qui peuvent être, pour certains, malsains et pour d'autres, sains. Ainsi, dans les deux cas, les conséquences positives en termes de santé peuvent être alors très réduites, voire inexistantes. Ainsi, nous pouvons douter de l'efficacité des politiques fiscales à réduire à moyen ou à long terme les dépenses de santé provoquées par un meilleur état de santé général de la population. Troisièmement, les entreprises produisant ou distribuant des produits taxés cherchent à maintenir leur part de marché en jouant sur les prix. Une stratégie de baisse des prix aura pour conséquence d'amoindrir les effets de la taxe sur le consommateur. Cependant, ces stratégies ne seront possibles que si les entreprises réalisent des marges confortables pour le produit taxé. Une stratégie d'innovation produit ou de nouvelles recettes contournera la taxe. Cependant, elle n'aura des effets bénéfiques sur la santé à long terme que pour les consommateurs capables ou prêts à payer pour ces innovations plus onéreuses relativement aux produits taxés. Cet effet pervers a pour conséquence un accroissement des inégalités économiques et de santé dans la population. Globalement, l'évaluation des effets de futures politiques fiscales visant à orienter les comportements de consommation est complexe pour au moins trois raisons. Premièrement, l'alimentation d'un individu ne se résume pas par le choix d'un produit. Elle se caractérise par des choix interdépendants qu'il faut identifier précisément pour arriver à prévoir les effets de report de consommation et de compensation des consommateurs suite à une modification d'une variable. Ici, le prix. Deuxièmement, un bien alimentaire n'est pas exclusivement bon ou mauvais pour la santé, mais composé de nutriments qui peuvent être bons et d'autres mauvais pour la santé. Une politique fiscale peut donc conduire à des effets pervers qui peuvent en réduire les bénéfices en termes de santé. Troisièmement, il faut prévoir les stratégies des entreprises suite à la mise en place des politiques fiscales. Celles-ci dépendent des marges réalisées sur les produits taxés et des coûts des innovations produits. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501